La réunion de Budapest est intéressante de ce point de vue-là parce que, d'abord, elle a réuni beaucoup de monde, y compris, en fait, ce que nous n'avions pas compris à l'époque, une sorte de sous-marin des éditeurs commerciaux. Et il y a Anne Veltorop, pour ne pas le nommer, qui était dans le groupe, qui a inventé, au passage, Anne Veltorop a été un des inventeurs du Big Deal, a été un des inventeurs de l'APC, l'Article Processing Charge, et qui a été un des inventeurs de la revue hybride. C'est pas mal pour un seul homme. Et pour revenir à Budapest, je vais reprendre la formule de Kessler dans une anthologie d'articles qu'il avait écrit il y a bien longtemps sur les différents penseurs. Je pense que nous étions tous plus ou moins des somnambules. Nous étions complètement inconscients sur les enjeux profonds de la chose. Nous étions dans la continuité de ce qui se passait avant. McLuhan l'a dit bien lui-même, on regarde l'avenir dans son rétroviseur. Et donc, on était tous dans ce modèle-là. Alors, qui a organisé la réunion de Budapest ? C'est une fondation, Choroch. Et c'était là-dedans, surtout des gens qui étaient liés au mouvement des bibliothèques. Choroch, à l'époque, avait soutenu les bibliothèques des pays de l'Est après 89-91, parce que Choroch, d'ailleurs assez justement, pensait qu'en travaillant l'ouverture des bibliothèques et une alimentation en ouvrage beaucoup plus large des bibliothèques soviétiques et des bibliothèques des pays de l'Est, les populations locales auraient une meilleure chance de pouvoir un peu réadapter leur état d'esprit à un ensemble de problèmes qui avaient été un peu éludés dans le monde soviétique et dans le monde des pays de l'Est. Alors, ce programme de bibliothèques était là très, très important dans la réunion de Budapest. Et ça donne déjà une idée que la question des prix des revues savantes est au cœur de la chose. Et il y a à Budapest, il y a aussi la suite de quelque chose qui vient de se passer en 2001 et qui n'a pas marché. C'est la pétition contre elle se vire par un groupe de chercheurs américains, mais qui est devenu mondial, qui était la Public Library of Science. Ils ont râlé contre les prix des revues. Et donc, ce sont des chercheurs qui, d'une certaine manière, s'alignent sur les préoccupations des bibliothécaires parce qu'ils ne voient pas d'autres moyens d'avoir accès à la connaissance que par un meilleur accès à ce qu'il y a dans les bibliothèques. Et s'il faut plus d'accès dans les bibliothèques, il va falloir avoir des revues moins coûteuses parce qu'autrement, les bibliothèques n'y arriveront pas. Donc, on a un ensemble de gens qui arrivent là-dedans et qui sont tous convaincus que les bibliothèques sont au cœur du système. On a là-dedans plusieurs représentants de gens qui vont devenir des grands acteurs dans un groupe qui s'appelle Eiffel, Electronic Information for Libraries. On a là des gens qui ont été au cœur de PLOS comme Michael Eisen. Et puis, il y avait Stéphane Arnade qui pensait avoir une solution qui était importante parce qu'en fait, il nous dépassait tous à l'époque par sa compréhension du numérique. Et sa solution, c'est l'auto-archivage qui était curieusement une façon de lancer le libre accès en s'appuyant sur la réputation des revues. On auto-archive, mais de toute façon, on publie dans les revues. Et puis, quand on aura suffisamment auto-archivé, les revues vont s'effondrer et quelque chose d'autre va se mettre à la place autour de l'auto-archivage. Comment cette dernière transition devait précisément se passer, ça n'a jamais été dit dans la chanson. Mais c'était ça, en gros, le plan de Stéphane. Et quelque part, il y avait un grain de juste, très juste là-dedans, un grain de vérité là-dedans. C'était qu'il fallait penser au-delà simplement des revues, tout en s'appuyant sur elles le temps qu'il le fallait pour pouvoir maintenir le système du capital symbolique. Donc, on a ce genre de situation qui crée dans la Réunion une tension, en fait, très nette, parce que Stéphane est le seul qui se rend compte que la revue est là, mais elle n'est pas centrale. Elle est importante, elle n'est pas si centrale que ça. On peut imaginer peut-être autre chose. Et on allait partir le soir et il n'y avait strictement rien qui se passait. Alors, j'ai suggéré à ce moment-là dans la Réunion, écoutez, il y a toujours eu une bonne manière de ressouder un groupe qui n'arrive pas à conclure, c'est d'essayer d'écrire un texte ensemble. Et là, Peter Suber a été l'instrument génial de la chose, parce que Peter a assez rapidement écrit un premier jet où les valeurs essentielles et puis la phrase magnifique du démarrage, « An old tradition and a new technology », c'est-à-dire une vieille tradition, une nouvelle technique, se marie, etc., créent justement une situation utopique. Grâce à la bousculade du monde technique qui nous tombe dessus, on va pouvoir faire bouger les choses. C'était ça un peu le climat général. On sentait tous qu'on était à une jonction de l'histoire où les choses allaient bouger. On sentait tous que la technologie avait quelque chose à voir. Ensuite, il y avait le problème de savoir comment conjuguer tout ça pour créer le bon mélange. Et alors là, je dois dire, on a perdu beaucoup de temps. Et je dois dire, les grands commerciaux n'ont pas aidé. ont aidé. Sous-titrage ST' 501